Le lien que j'entretiens avec le dessin, pour moi, c'est le moyen de s'exprimer le plus simple, le plus rapide, le plus évident. C'est-à-dire qu'en sortant de l'École des Beaux-Arts, je me suis dit que c'était ça qui me permettait de m'exprimer le plus facilement, sans dépendre de personnes, de moyens techniques ou financiers importants, et c'est très facile de commencer quelque chose en dessin avec une économie assez réduite. Pour moi, c'était vraiment l'idée d'avoir une sorte de liberté complète. Au fur et à mesure des années, j'ai découvert qu'il y avait des potentialités d'utiliser l'outil dessin, mais vraiment dans des champs toujours de plus en plus grands. C'est une telle habitude, c'est une telle pratique qui remonte tellement à l'enfance, l'adolescence, c'est tellement un automatisme, en fait, le dessin, que je me demande parfois si même lorsque j'utilise d'autres médiums tels que la peinture, par exemple, je ne reste pas également un dessinateur, en fin de compte. Je m'aperçois que je suis quand même attaché à la construction, au tracé, en fait, y compris dans quelque chose qui sera en utilisant des tâches de couleurs, mais je reste un dessinateur, j'ai l'impression. C'est cette idée de toujours délimiter des zones et de les tracer, d'écrire et d'utiliser la typographie aussi ou des éléments de signes. Et le dessin est pile à l'intermédiaire, en fait, de toutes ces formes entre la bande dessinée et l'écriture et ce qu'on pourrait appeler des tableaux ou des peintures. Il y a cette forme dessin qui est adaptable à beaucoup de surfaces, de dimensions, de formats, de choses, de motifs. Une grande partie de mon travail, même d'écriture, c'est de tisser des liens entre des choses qui pourraient sembler éloignées, en fait. C'est une sorte d'automatisme que j'ai dans mon intérêt pour les choses. Et j'ai l'impression que le dessin représente presque ça, c'est-à-dire on permet, comme des filactères aussi, de créer des réseaux, en fait, de formes et de formes de pensée. Moi, j'aime bien, justement, travailler toujours à la lisière, en fait. Essayer de travailler sur cette frontière et ce petit basculement entre le figuratif et l'abstrait, en fait. Vraiment essayer d'aller le plus loin possible vers l'abstraction sans forcément y tomber complètement, en fait. Ou alors, si j'y tombe, à ce moment-là, c'est inclus dans une série. Et du coup, telle forme va pouvoir être lisible comme quelque chose de figuratif en voyant les autres formes dans la même série. Donc, c'est une sorte de, plutôt, de jeu entre le réel, le reconnaissable. Moi, je crois qu'il y a une histoire qui nous précède. On ne se rend pas compte qu'on est fait de réminiscences et on cite nous-mêmes sans cesse des formes qui existaient bien avant nous. En revanche, la singularité, c'est la convocation de ces éléments-là et comment on les met ensemble pour créer une nouvelle forme elle-même. C'est une sorte d'arborescence de forme, en quelque sorte. Et puis, parfois, on peut faire une forme abstraite qui va immédiatement être identifiée comme un nuage. On va même dire le tableau avec le nuage, alors que je n'ai pas du tout pensé à un nuage. Mais effectivement, dans la grande famille des formes, ça se rapprocherait plutôt du nuage. Et alors, c'est intéressant, cette espèce de balance qu'il y a entre le sens et le non-sens, entre la forme comme un signe et la forme comme forme pure, comme un rocher, comme ça, qui peut varier de plein de formes de rochers successifs, mais qu'il reste toujours des rochers. Alors que j'aime beaucoup qu'un cercle de couleurs ou un cercle noir, comme il y a sur certains de mes destins, comme ceux de Yoren, qu'il y ait un flou sur quel est ce cercle. Est-ce que c'est une lune ? Est-ce que c'est un trou ? Est-ce que c'est une présence de forme simple ? Mais d'ailleurs, c'est pour ça que pour beaucoup de séries, tu ne donnes pas de titre, en fait. Parce que le fait de donner un titre, tout de suite, ça orienterait la lecture même de l'image. L'un comme l'autre, ayant une forme de minimalisme dans les choses, dans les motifs qu'on peut inscrire, je vois toujours personnellement mes propres dessins comme s'il y avait en filigrane des images fantômes qui sont toujours présentes, qui sont là, qui interagissent dans les blancs, dans les espaces qui sont en creux. J'ai l'impression qu'on intervient toujours sur quelque chose qui est comme une mémoire à l'intérieur du dessin, même sur la feuille blanche, en fait, il y a ça en quelque sorte. On trace un trait, on fait un petit cercle comme ça, et il contient déjà la mémoire de tous les autres cercles, en fait, et il vient les convoquer à l'intérieur. C'est exactement ça. Moi, je m'intéresse au support imprimé, comme finalement, presque comme si c'était un pays à découvrir et à reparcourir. C'est-à-dire, même si ça a déjà été imprimé, je vais l'étudier comme une sorte de terrain, de terra incognita, où vraiment, il y a des choses encore à découvrir dans la matière imprimée, en recouvrant des choses, ou même en essayant de faire des zooms dans le dessin, dans la photo, et de redessiner ça à ma manière, en fait, pour essayer de l'interpréter et d'aller chercher, justement, des choses complètement abstraites, et la matière vraiment picturale, vraiment hyper intéressante, ou des formes, des trames, des bouts de rochers, mais qui, par le recouvrement, ne seront plus lisibles comme des bouts de rochers. Et ça, j'adore, en fait, déconstruire quelque chose de très classique et très figuratif, et l'entraîner vers une sorte de monde parallèle qui était présent dans la planche de départ, mais en cachant certaines zones, du coup, je vais faire surgir ce mystère-là, quoi. Merci.